Merci, donc je vais aujourd'hui vous parler à la fois de Habakouk et de la théologie prophétique de Escher. En tout cas, je vais parler de quelques éléments, c'est assez long. Mais en introduction, simplement, je vais rappeler, comme c'est la deuxième partie d'une discussion que j'avais déjà eue sur Habakouk, je vais simplement évoquer rapidement quelques petits rappels, mais sans rentrer vraiment dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps. Et après, je vais passer à Habakouk, et après Habakouk, je vais parler de la théologie prophétique de Escher, avec Habakouk comme une illustration. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, voilà Abraham Escher, qui était Escher, c'était un écrivain prolifique, il est né à Varsovie, il a vécu à Berlin, New York, il a écrit énormément, il a été considéré par beaucoup d'Américains aujourd'hui encore, pas seulement juif, comme un témoin prophétique pour les nations. C'est un critique religieux du judaïsme américain, c'est un homme essentiel dans le dialogue judéo-chrétien, en tout cas aux Etats-Unis, et aussi dans Vatican II. Et c'est un théologien, un philosophe, un chasside, un mystique, un poète, enfin tout à la fois. Et on a, voilà, je vous avais montré la dernière fois les principales, les photos des principaux livres de Escher, et on va aujourd'hui simplement se consacrer principalement à le livre qui s'appelle Les prophètes, qui est en deux volumes, qui a été publié en 1962 en anglais. Une première édition date de 1935 en allemand, et évidemment il y a eu, c'était produit à Berlin, il faisait son doctorat à Berlin, il a réussi à faire son doctorat à Berlin en 1935 alors que les nazis étaient au pouvoir. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc je rappelle un peu sa vie, donc il est né en Pologne, il est descendant de par son père du Raptor Rebe, en 1907, et il est à la fois le descendant du Raptor Rebe, qui s'appelait comme lui, Escher, ainsi que du Magui de Mezriche par sa mère, et de par sa mère de Rav Isaac Lébi de Berditchev. Donc il a une descendant, il est en yiddish, illustre, de grands rabbins chassidiques, aussi bien du côté de sa mère et du côté de son père. Il était destiné à devenir le chef d'une dynastie, de celle du Raptor Rebe, mais il n'a pas fait ça après des études de Yeshiva, où il a obtenu la smiha à l'âge de 16 ans. Il étudie au lycée non-religieux à Varsovie, et puis il se rend à 20 ans à Berlin, où il étudie à l'université la philosophie et l'histoire de l'art, ainsi que la Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire l'institut qui a été créé par Barbuver, pour le judaïsme libéral, et là il obtient sa seconde ordination comme rabbin libéral. Il est docteur en philosophie pour sa thèse sur les prophètes, comme je viens de l'indiquer, en 1935, qui est immédiatement salué comme un ouvrage important. Il devient le successeur de Martin Buver en 1937 à une école à Francfort qui s'appelle Mittelstelle für Judischer Wachstumsbildung, c'est-à-dire l'institut pour former les adultes, etc. Il est déporté par les nazis en 1938 en Pologne, parce qu'il est allemand, il est polonais, il vit en Allemagne, en 1938 il est envoyé en Pologne, il enseigne pendant 8 mois l'étude juive de Varsovie. Il réussit à s'échapper en Pologne, de Pologne pour l'Angleterre en 1939, 6 semaines avant l'invasion, et se rend en Angleterre, aux États-Unis, où il avait été invité par Julian Morgenstern, enseigné au Hebrew Union College, c'est-à-dire le séminaire réformé, le judaïsme réformé à Cincinnati, où il enseigne pendant 5 ans. En 1945 il rejoint le Jewish Theological Seminary, donc l'Institut Massorti, le grand institut Massorti de New York, où il enseigne l'étude juive et le mysticisme jusqu'à sa mort. En 1972, en 1946 il écoute Silva Strauss, qui est une pianiste de grand talent, leur fille Susanna Heschel est un historien et enseignant renommé, elle a écrit un livre particulièrement important sur la collaboration des théologiens protestants allemands avec les nazis. Alors voilà pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un arbre généalogique de la dynastie Heschel, qui remonte donc au Rav Ebtor Rebbe 1748 jusqu'à Abraham Heschel ici, donc à SFI Susanna Heschel. Je peux l'envoyer aux gens que ça intéresse. Bon, alors je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit l'autre fois, mais je vais simplement donner un ou deux textes qui me paraît quand même important de se rappeler. C'est un texte qu'il a fait devant, il a été invité devant le séminaire protestant, le grand séminaire protestant américain à New York, qui s'appelle Union Theological Seminary, et voilà ce qu'il dit. Il se présente, « Je parle en tant que membre d'une congrégation dont le fondateur était Abraham, et le nom de mon rabbin est Moïse. Je parle en tant que personne qui a pu quitter Varsovie, la ville dans laquelle je suis né, six semaines seulement avant le début de la catastrophe. Ma destination était New York, ça aurait pu être Auschwitz ou Treblinka. Je suis un tison arraché au feu dans lequel mon peuple a été brûlé vif. Je suis un tison arraché au feu d'un hôtel de Satan sur lequel des millions de vies humaines ont été exterminées à la plus grande joie du mal et sur laquelle tant d'autres ont été consumés. L'image divine de tant d'êtres humains, la foi de Jean en Dieu, de notre justice et de compassion, est une grande partie du secret du pouvoir de l'attachement à la Bible. On grandit et chéri dans le cœur des hommes pendant deux mille ans. Je parle en tant que personne qui a souvent peur et qui est terriblement alarmé de peur que Dieu ne se détourne de nous par des goûts et nous prive même du pouvoir de comprendre sa parole. Comme dans les paroles d'Isaïe et il me dit « Va et tu diras à ce peuple « Obstenez-vous à écouter sans comprendre et à voir sans saisir. » Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient ébêtés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'attendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne s'amende alors qu'il soit sauvé. » Voilà, donc je ne vais pas refaire tout le reste. Alors, j'ai développé la situation juive en Amérique, la réponse à Auschwitz, son livre que j'ai appelé « Nostalgie, les bâtisseurs du temps », qui est le seul livre en français disponible aujourd'hui, qui est un petit livre dont je recommande à la lecture, mais qui n'est pas son magnum opus, qu'on pourrait dire. Après, c'est un témoin prophétique, donc vous voyez la photo avec Martin Luther King, là j'ai également développé beaucoup ça la dernière fois, son engagement, dans le cas du mouvement pour les droits civiques, ça de Martin Luther King, qui fait qu'il est surtout connu pour ça, aujourd'hui dans le monde, et il y a des émissions régulièrement, récemment il y a eu toute une série, la télévision américaine sur ça évidemment, avec les problèmes qui se passent dans la société américaine, et il a aussi intervenu, il est intervenu au moment des guerres du Vietnam, c'est une icône, il est célébré par toutes sortes de gens, y compris par des gens qui ne sont pas toujours pro-sionistes, comme ce monsieur qui vient de montrer, Cornel West qui a été professeur à Princeton, je ne sais quoi, il était à Harvard, ou non il est en Florine maintenant, peu importe, donc en même temps c'est un critique judaïsme américain, du formalisme, de l'absence d'identification, voilà, j'ai développé tout ça, je ne vais pas le reprendre, j'ai aussi développé le thème du, de l'homme du dialogue judéo-chrétien, son rôle dans Vatican II, et voilà, et la dernière fois j'ai commencé à parler de son rôle comme théologien, racine mystique, et j'ai parlé d'Irachamayim, la crainte de Dieu, et voilà, je m'arrête là, pour ce que j'ai fait la dernière fois, je ne vais pas le refaire, donc maintenant on est à un autre point, c'est-à-dire son travail sur la prophétie, et sur les prophètes, donc ce livre de 1935, qui reprend en 1962, et dans le livre de 1962, en anglais, il a évidemment, toutes les citations datent un peu d'avant la guerre, il a beaucoup étudié toute la littérature de la critique biblique allemande, et qu'il connaissait très bien, et c'est une mine de références à cette critique, du monde aussi tel que le monde protestant allemand, académique, voyait le judaïsme avant 1930. Alors je vais simplement montrer un petit peu l'ampleur du livre, que je n'ai même pas lu en entier complètement, parce qu'il y a tellement à voir, alors il y a deux volumes, le premier volume c'est « Quel type d'homme est le prophète ? » premier chapitre, il parle d'Amos, Osée, Isaïe, Michée, Jérémie, Rabakouk, second Isaïe, donc vous notez qu'il accepte l'idée, donc ce n'est pas un orthodoxe, qu'il y ait deux Isaïes, les deux taureaux Isaïes, le premier Isaïe, après il va parler des thèmes, l'histoire, la punition, la justice, dans le deuxième volume, il va parler de la théologie du pathos, il va comparer cette théologie du pathos avec la théologie du pathos dans la philosophie grecque, il va parler de la philosophie du pathos, il va continuer à développer ça, il va parler de l'anthropopathie, un thème dont on a parlé un petit peu la dernière fois, mais qu'on va redévelopper, il va parler de la signification et du mystère de la colère de Dieu, puis il va parler de iradéi, il va parler des religions de la sympathie, prophétie et extase, la théorie de l'extase, encore une fois un chapitre sur l'extase, et donc il va parler d'Ézéchiel, bien qu'il n'y a pas un chapitre sur Ézéchiel, quand il va parler d'extase, il va parler de la prophétie, de l'inspiration poétique, et de la psychose, il va discuter de l'inspiration prophétique, en discutant par exemple, critiquer Spinoza, tous les gens, le courant rationaliste qui dit que l'inspiration prophétique est une illusion, et autres et autres, et il va parler de la prophétie dans le monde, donc vous voyez, chacun de ces chapitres pourrait faire l'objet d'une séance de Beth Midrash, et je ne pense pas qu'il soit obsolète, peut-être un ou deux passages, mais franchement non. Donc, on va simplement, pour se mettre en, pour se réchauffer un peu, on va parler de Habakouk, qui est le chapitre 7 de son livre, et en parlant du texte lui-même, et on va voir un peu ce qu'on dit, ce qu'on dit Ézéchiel. Habakouk, d'abord, qui était Habakouk ? Nous ne connaissons rien de la vie de Habakouk. Il était vraisemblablement né dans le royaume de Juda, et il a profité, il a pendant l'horreur de Jo, j'ai dit une si c'est mal écrit, Jo Joachim, 609-598, à l'époque du triomphe de Nabuchodonosor. Donc, c'est sans doute un contemporain, ou à peu près la même époque que Jérémie, qui annonce la destruction du temple de Jérusalem, et la fin du royaume de Juda, et le triomphe de Nabuchodonosor. Son monde ne nous est pas connu, l'univers dans lequel il est, il n'est pas connu, sauf par le livre qui porte son nom. Comme disait, comme on soulignait de Tony ça avant, son livre dans un langue très difficile, et ses traductions diversent souvent. C'est pour ça que j'ai été amené à regarder plusieurs traductions. Quelquefois, j'ai regardé la Bible du rabbinat, et j'ai aussi regardé la Bible seconde, qui est la Bible protestante, et je trouvais que souvent la Bible seconde était plus proche du texte que la Bible du rabbinat, qui a donné une tendance à être un peu apologétique. Lorsque les termes sont forts, ce n'est pas toujours pas toujours ma tasse de thé. Alors, quel est le monde dans lequel il vit ? C'est un monde où la justice, où il n'y a jamais de justice, où la justice ne se réalise jamais. C'est comme ça qu'il voit le monde dans lequel il vit. Et c'est dans ce contexte que situe ces prophéties. Il voit l'injustice dans le peuple d'Israël, et il voit aussi l'injustice qui arrive par les Chaldéens qui vont tout détruire. Et la question que je vais un peu poser aussi, un peu plus tard, ce sera comment cette vision est-elle compatible à que c'est l'avancé par échelle, qui est Dieu compassionnel. Voilà. Alors, on va passer, alors, c'est, je vais prendre la structure du livre de Habakouk, rapidement. Donc, c'est bien le huitième livre des douze petits prophètes. Ils sont petits uniquement du fait que leurs écrits sont relativement courts. Il est écrit, il se trouve entre la prophétie de Nahoum et celle de Cephania. Donc, on peut dater à peu près l'époque où ça se produit. Alors, la première partie du livre de Habakouk, peut être divisé en trois parties. La première partie, la première sous-section, c'est une complainte contre Dieu et sa justice. La deuxième, c'est la réponse de Dieu. Et la troisième, c'est une reprise des thèmes de la première partie. La seconde partie comprend le chapitre 2. Dans la première section, le prophète annonce sa détermination d'attendre la réponse de Dieu. Dans la seconde section, Dieu répond à la complainte de Habakouk. Troisième partie du livre, après une phrase introductive, qui peut être divisé. Donc, Tefilah le Habakouk en avi. Donc, c'est comme dans un psaume. On annonce comment on doit le lire. Tefilah le Habakouk en avi. Al-Shigyonot. Shigyonot, c'est un mode de récitation, de quantilation de chant. On ne sait pas exactement comment c'était, mais vous trouvez ça dans tous les psaumes. Donc, après cette phrase introductive, il peut être divisé en trois sections. Premièrement, l'appel du prophète est à Dieu. Deuxièmement, l'arrivée de ce dernier est présentée sous une forme image quasi mythologique. Dieu arrive sur son char avant entouré de peste et de toutes sortes de choses. Dans la troisième section, le prophète est terrifié par la vision divine. Il exprime son espoir et sa foi. Et cette partie, comme on avait dit au départ, c'est cette section numéro 3. c'est la seule que 99% des juifs connaissent parce que, je dis bien des juifs religieux, les autres, je ne pense pas qu'ils n'ont jamais lu Habakkuk, parce qu'on le lit une fois par an au moment du deuxième jour de Shavua. Alors, que je vais faire c'est maintenant avant de... Donc, j'avais dit c'est un monde où la justice ne se réalise jamais. Alors, c'est le verset 1-4 de Habakkuk, du chapitre 1, verset 4. Aussi, la loi est-elle paralysée et le droit ne se manifeste-t-il plus jamais ? Oui, le méchant circonvient le juste, aussi, il ne rend donc que des sentences perverses. Alors, ce que je vais demander maintenant, c'est à Tony, avec sa belle voix, de nous lire les douze premiers versets de la première section. Parce que, pour rendre un peu le souffle poétique, parce que c'est quand même un texte très beau, très poétique, et que ça nous donne un peu une idée de ce qu'il dit. Alors, Tony, c'est à toi, si tu veux. Il faut que tu réactives ton micro. Ça va ? Voilà. Alors, vas-y, lis le début. Je lis le début, voilà, à partir du verset 2, tout le chapitre, et puis, tout le chapitre 1, et puis, du verset 1 à 12. Jusques à quand, ô Seigneur, t'implorerais-je sans que tu entendes mon appel ? Crirais-je vers toi ? Violence ! Sans que tu prêtes secours ? Pas d'interrogation. Pourquoi me laisses-tu voir l'iniquité et restes-tu témoin de l'injustice ? L'oppression et la violence triomphent sous mes yeux. Partout éclatent des disputes et sévit la discorde. Aussi, la loi est-elle paralysée et le droit ne se manifeste plus jamais. Oui, le méchant circonvient le juste. Aussi, ne rend-t-on que des sentences perverses ? Jetez les yeux sur les peuples, regardez, soyez étonnés, stupéfaits, car il va, en votre temps, accomplir une œuvre. Vous n'y croiriez pas si on ne vous la racontait pas. Oui, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple féroce et emporté qui parcourt des espaces de la terre pour conquérir pour conquérir des demeures qui ne sont pas à lui. Peuple terrible et redoutable de lui, seul, il tire son droit et son orgueil. Ses chevaux sont plus légers que des panthères, plus rapides que les loups du soir et ses cavaliers se répandent de toutes parts. Ils viennent de loin, ses cavaliers. Ils voient comme un aigle qui se hâtent de dévorer. Tous viennent pour la rapine, leur passion les porte toujours en avant. Ils amassent des captifs comme du sable et ce peuple se moque des rois, des princes qui sont objets de riser. Ils se jouent de toutes les forteresses, amoncèlent un peu de terre et les prend d'assaut. Ainsi, ils passent comme une tempête et sur son passage, il commet des méfaits. Lui qui tient sa force pour son Dieu, son Elohim. Voilà. N'es-tu pas ? C'est bon ? C'est bon. 1.12. Voilà. Voilà. Donc, je crois que le texte est… On va prendre simplement quelques versets pour le texte hébreu et pour reprendre un peu le thème. Alors, la phrase numéro… Enfin, le verset numéro 2. Jusqu'à quand, Seigneur, t'implorais, sans que tu entends à mon appel ? En hébreu, c'est ana ad Hachem, shivati v'lo tishma, ezak el-ekha, hamas v'lo toshia. Donc, jusqu'à quand Hachem, je t'implore, shivati, c'est une plainte. L'otishma, tu ne réponds pas. Shishma, c'est un futur, donc tu ne réponds théoriquement, ça veut dire tu ne réponds pas. mais ezak el-ekha, j'ai crié vers toi, encore en futur, hamas, violence, blot toshia, et tu n'aides pas. Voilà ce qu'il dit. Donc, Rabakouk est un homme tourmenté. Il est affligé par la violence, prévaut, et agonise à la pensée que Dieu tolère le mal. Il prie combien de temps ? Ad ana, ad ana, jusqu'à quand ? Je reprends le thème, jusqu'à quand éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence, ça c'est la traduction maintenant, second, j'ai crié, donc la ville protestante, et à la violence, et tu ne secours pas. Lama tirani aven va amal tabit, va saut bah hamas sur le nekdi, va yiriv, ou madone yisha. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité ? Lama tirani aven l'iniquité, traduit l'iniquité. Va amal tabit, et tu complantes, et tu contemples l'injustice. Va hamas sur le nekdi, et la violence devant moi. Va yiriv, ou madone yisha. Et la violence et l'oppression sont devant moi. Alors j'ai regardé un peu les commentateurs sur Sefaria, j'ai pas eu le temps, enfin j'ai eu le temps, mais sinon on passerait toute la journée à faire ces commentaires. Et amal tabit, c'est-à-dire, c'est pas évident, c'est-à-dire contemples-tu l'injustice, et Rachid dit amal zé atam abit, c'est ce que tu regardes, et tu n'aides pas. Donc Rachid, il reprend ça, mais on verra qu'après il est un peu plus apologète, et là il n'y a pas de problème. Alors le texte dit, le texte continu qu'on a lu, il y a des querelles, la discorde s'élève, aussi la loi n'a pas de point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, ça c'est la traduction seconde, qui est différente de celle qu'on a vue avant, et l'on rend des jugements iniques. Alors la deuxième part, alors on va passer à la deuxième partie tout de suite. Ce qui se passe, c'est donc ce questionnement de Chabakouk sur la violence, sur l'injustice, c'est une injustice qui existe dans la société vive de l'époque, et il dit pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi tu laisses faire ça ? Dieu de justice, pourquoi tu laisses faire ça ? Et sa prière, qui est présentée jusqu'à présent, pourquoi je t'implorerai ce temps que tu entournes de mon appel, il y a une réponse qui va arriver dans la deuxième section. Et cette réponse, Tony l'a lu, mais la réponse qu'il lui est donnée n'est pas rassurante, et il ne lui donne aucune explication. La voix qui vient lui dit « Car je vais susciter les Chaldéens qui enanim et kim et kasdim hagoy hamar de hanimhar ce peuple féroce et emporté à Oleh le merchav Eretz qui arrive, qui parcourt les vastes espaces de la terre pour conquérir des demeures qui ne sont pas à lui. » Donc, la question c'est pourquoi Dieu utilise pour combattre l'injustice que constate Habakkuk dans le peuple ou dans la société d'Israël, pourquoi il fait venir les Chaldéens qui sont un peuple féroce pour conquérir des demeures qui ne sont pas lui. Pourquoi est-ce que les Chaldéens sont les instruments de la justice divine ? C'est la grande question qu'il va poser et qui va lui être reprochée par la suite par les commentateurs. Alors, il lui pose la question et il lui dit « Mais n'es-tu pas de toute ordinarité, Seigneur, mon Dieu, mon Saint ? » nous ne mourrons pas. « C'est pour faire justice que tu commis ce peuple. » Oh, mon Rocher, il répond déjà, il répond en quelque sorte à sa propre question et il lui dit « La voix n'explique pas pourquoi Dieu a fait venir les Chaldéens. » Au contraire, le message constitue et ne peut que choquer le prophète ajoutant le mystère à l'étonnement et à l'incompréhension alors que le dessin du Dieu est mystérieux si le prophète qui propose une explication. Les nations sont coupables. La punition doit suivre la culpabilité et les Chaldéens sont les instruments de la justice de Dieu. C'est pour le châtier que tu l'as établi. Alors, je reprends le texte ici. J'ai ici le texte que Tony a déjà lu dans la version du rabbinat et si vous voulez regarder le texte dans la version seconde, ça n'ajoute pas tellement donc je ne veux pas passer du temps là-dessus. Alors, voilà ce que dit Echel par rapport à ce passage. Aussi réconfortante que soit la pensée que le crime ne reste pas impuni, c'est une pensée qui suscite des questions graves et pénibles. Est-ce le moyen de faire prévoir la justice ? Les hommes coupables dont la force est leur Dieu devraient-ils être l'instrument pour accomplir la volonté de Dieu ? Est-ce la voie de la justice ? Que des hommes innocents périssent pour que les méchants soient punis ? Vous voyez l'actualité du questionnement parce que je ne veux pas rentrer dans le genre de polémiques mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui pensent que par exemple la Shoah n'est pas arrivée par hasard etc. Je ne vous fais pas un dessin mais vous voyez le parallèle qu'on peut établir avec un certain nombre de problématiques qui sont développées peut-être pas dans les milieux ma sortie mais ailleurs et donc dans le verset suivant que Tony n'a pas lu il continue au toi qui a les yeux trop purs pour voir le mal et qui ne peut regarder l'iniquité pourquoi regarde-tu tous ces perfides gardes-tu le silence quand le méchant dévore le plus juste que lui alors pourquoi tu rendis les hommes pareils aux poissons de la mer à des créatures rampantes qui n'ont pas de maître le roi impitoyable les prend tous qui autres raison la moed va yafar la quetz va loyo kazeiv imi yit mamaya hakelo ki boyavo va loyo akher donc on a j'ai sauté un peu trop vite là je vais revenir en arrière donc pour dans cette première partie Khabakouk développe l'idée que la justice n'a pas de sens pour les grandes puissances de ce monde elles sont impitoyables et l'homme n'a aucune valeur à leurs yeux Dieu qui aime tellement les hommes c'est ce c'est Echel qui dit ça qu'il ne se lasse pas de proférer par les prophètes sauf d'indignation devant les torts faits à l'homme est accusé par Khabakouk d'être responsable du caractère vicié de l'homme donc il reprend cette phrase pourquoi tu rendis les hommes pareils au poisson de la mer l'expression les yeux trop purs c'est assez beau les yeux trop purs pour voir le mal et tu regardes qui ne peut regarder le mal et de voir le mal tu ne peux pas pourquoi est-ce que tu regardes ces traîtres pourquoi tu gardes-tu le silence quand le méchant dévore le plus juste que lui donc alors il y a tout un passage dans la fin du section 1 sur sur le lameson et le filet les caldéens les caldéens sont comparés à un pêcheur qui pêche avec son filet son hameçon et qui grâce à ça il vit dans le luxe et dans la nourriture qui est riche bon alors la question qui pose que pose en fait reprend échelle c'est le monde est plein de ténèbres et dans le monde et l'angoisse est dans les cœurs doit-on abandonner Dieu et brûler de l'encens au filet et à l'hameçon c'est-à-dire à caldéens doit-on abandonner la miséricorde dans son angoisse Rabakouk décide d'attendre une deuxième rencontre avec Dieu et il a deux choses qu'il souhaite savoir c'est la parole de Dieu et deuxièmement sa propre réponse et ça c'est la deuxième section alors je vais demander à Tony de nous lire un peu la deuxième partie le début de la deuxième partie tu veux lire oui oui la deuxième partie c'est-à-dire chapitre 2 les versets 1-4 c'est ça ? c'est ça oui d'accord alors j'y vais il y a des ajouts dans le texte de la traduction sans ça c'est pas incompréhensible la Bible du rabbinat c'est lui qui les ajoute la Bible du rabbinat oui oui c'est ça je veux me tenir à mon poste d'observation je veux me placer sur le fort la forté du guetteur pour regarder au loin et voir ce que Dieu me dira et ce que je pourrais répliquer au sujet de ma récrimination le Seigneur me répondit il dit mais par écrit la vision grave-là distinctement sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment car encore encore que cette vision ne doivent pas ne doivent s'accomplir qu'autant fixer elle se hâte vers son terme et elle ne mentira pas si elle diffère attends-la avec confiance car certes elle se réalisera sans trop tarder voire elle est enflée d'orgueil arrête 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 d'accord ça donc on a la question posée par Habakouk il est là il est observateur il se met à son poste d'observation comme un guetteur qui attend et Dieu va venir dans le deuxième verset il dit le Seigneur me répondit et dit mais par écrit cette vision et grave-là donc distinctement sur les tablettes et la phrase clé qui est la phrase 3 car il parle c'est une prophétie Dieu lui parle il lui dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme elle ne mentira pas si elle tarde attends-la avec confiance car certes elle se réalisera sans tarder qui autre raison la moed ve ya fach la keitz ve lo yi kazev imyit mamea ve lo yi kazev ne soit pas impatient si elle tarde si elle tarde hake lo attends-la ki bo yavo car elle viendra ve lo yi akher elle ne tardera pas akher elle n'arrivera pas en retard vous je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose cette phrase-là vous pensez quelque chose quelqu'un a une idée ve lo yi akher ki imyit mamea oui Raphaël oui c'est un des 13 articles de foi de Maïmonide Maïmonide reprend ça alors est-ce qu'il a repris ça ou est-ce que sans doute qu'il a dû reprendre ça de là oui je pense qu'il a repris de là et en fait c'est la seule réponse je ne vais pas anticiper souvent exposer mais c'est finalement un texte qui n'apporte pas de réponse il pose une question sur le mal et effectivement comme l'avait dit Echelle souligne l'actualité de cette question mais la seule réponse c'est qu'il faut espérer mais ce n'est pas une vraie réponse voilà mais c'est une réponse oui oui c'est vrai mais il faut attendre dit-il même pas il faut espérer il faut attendre voilà c'est bien alors et dans le verset alors tu peux lire le chapitre 4 le verset 4 Tony et on va voir un petit peu ça c'est aussi très simple lis le verset 4 le verset 4 allez allez voilà c'est bon oui vas-y vois elle est enflée d'orgueil son âme elle n'a aucune droiture mais le juste vivra par sa ferme loyauté voilà ça c'est une phrase qui est connue qui est traduite le rabbinat le traduit par sa ferme loyauté mais en fait une autre traduction la plus connue c'est le juste vivra par sa foi donc le le il parle attends elle voit l'étanflé d'orgueil son âme il parle ici du le commentaire dit qu'en fait il parle des des chaldéens celui qui conquiert qui détruit il est plein d'orgueil mais mais le juste vivra par sa ferme loyauté il est plein d'orgueil qui veut tzadik et emunato yirye qui veut tzadik et emunato yirye car le tzadik le juste vivra par sa foi ça c'est aussi une phrase ça évoque quelque chose chez quelqu'un aussi voilà encore Raphaël voilà oui je cherche la référence mais c'est un texte extrêmement important parce que je crois qu'il y a une référence du Talmud où les rabbins discutent entre eux sur le nombre de principes sur lequel est fondé le judaïsme alors les uns disent il y en a dix il y en a dix il y en a deux il y en a trois celui sur trois c'est celui surtout sur le texte de je crois que c'est Miché qui dit voilà tu dois aimer la justice choisir la bienveillance et marcher avec humilité devant Dieu donc ça fait trois il y a un rabbin qui ne dit pas du tout on peut résumer ça en une règle et c'est ça résume tout le judaïsme après ce passage du Talmud pour trouver la référence c'est ça et donc donc oui c'est exactement ça c'est en fait le chapitre 23 de Glogomara Makot de ces questions-là et il y a ce serait une séance entière qu'on pourrait consacrer à cette discussion mais il y a un commentaire du Meiri qui a vécu en Provence que je voudrais simplement le 14e siècle le 14e siècle le 14e siècle et qui commente ce passage de Habakoub donc et voilà ce qu'il dit alors je le traduis de l'anglais d'un livre qui s'appelle qui s'appelle The Great Principle of Torah qui est consacré à cette question justement des discussions comment résume-t-on les principes de la Torah écrit par le Raman Biller qui était à Washington qui était un grand érudit professeur au séminaire orthodoxe à New York voilà ce que dit le Meiri tous les commandements ont un seul objectif et c'est un objectif vers lequel chaque individu qui réfléchit devrait diriger toutes ses activités et c'est l'intention de servir Dieu et c'est ce qui est dit quand il est dit toutes vos actions sont pour pour servir le ciel et là il cite dans la Gemara Betsa c'est ça et et ceci c'est ce qui est interprété regardant tous les commandements mais c'est Habakoub qui est arrivé le premier et qui a tous basé sur un seul principe comme il est écrit mais les justes mais le juste vivra par sa foi donc voilà encore un autre passage un deuxième passage qu'on vient de voir qui est extrêmement important de Habakoub puisque le premier on a vu c'est le repris repris par la Maïmonie dans les articles de foi ici c'est ce thème le juste vivra par sa foi est interprété par les rabbins comme un principe général alors que la première lecture si vous voulez ce serait une lecture plus anecdotique liée à l'histoire c'est-à-dire que certes et c'est ce qu'en font certains des commentateurs et c'est ce que fait Abar Banel que j'ai cité ici sous cette diapo il dit en fait que en fait Habakoub a anticipé ce qui allait se passer qu'effectivement Jérusalem allait être détruite mais que le juif qui garde la foi il survivra à tout ça et voilà et on annonce un moment où même la la galoute va être terminée etc Gaoulat à Atid il reprend des thèmes là encore si on avait le plus de temps on pourrait rentrer dans ce commentaire d'Abar Banel mais il y a toute une toute une tradition exégétique qui lit Habakoub comme annonçant non seulement la destruction de Jérusalem mais aussi l'arrivée de Cyrus qui évidemment va se passer beaucoup plus tard et qui ne pouvait pas anticiper que donc il y a voilà donc c'est la manière dont les rabbins ont repris ce texte Pierre si je peux ajouter quelque chose oui donc d'abord la référence c'est bien celle que vous dites c'est la Guemara Makot 23b et c'est très intéressant parce qu'en gros l'exercice de la Guemara c'est on part de 613 misvot et est-ce qu'on peut réduire ce nombre de misvot à l'unité alors c'est pour ça qu'il part de 23 et puis de 613 puis ils descendent à 6 puis ils descendent au prophète Miché et enfin ils terminent sur Habakoub avec ce verset donc ça c'est bien ma cote 23b et c'est intéressant parce que ce verset a suscité donc une interprétation un peu hors de son contexte finalement le seul le seul devoir au-delà des 613 misvot c'est de vivre dans sa foi et ce verset on peut l'interpréter soit en rapport avec le verset précédent c'est-à-dire le verset précédent on dit il faut attendre comme le disait Tony il faut attendre et donc le verset suivant dit il explicite ça il dit oui il faut attendre il faut avoir la foi dans la vie du Messie et d'autres d'autres interprétations peuvent être que ces trois mots-là s'appliquent pas seulement à l'espoir du Messie ou de l'explication de la question sur le mal mais plus généralement un comportement général du sadique qui est de avant tout d'avoir une confiance émouna effectivement c'est d'avoir confiance dans la justice de Dieu donc c'est soit lié directement vers ses précédents c'est-à-dire de croire en la période à l'avenue du Messie ou plus généralement d'avoir un comportement général de confiance oui mais je suis d'accord mais c'est pas seulement à l'avenue du Messie même au niveau plus prosaïque c'est finalement les Chaldéens vont être vaincus c'est le Chaldéen dont l'âme est enflée celui qui compte et qui construit une ville battue sur l'iniquité et finalement il va être battu il va être vaincu en fait par Cyrus et donc le temple a été restauré et ça c'est ce que dit Abraham Anel dans le commentaire donc c'est ça c'est à ce qui est niveau Abraham Anel l'explique dans le contexte de l'époque quand on étudie les textes il faut d'abord les voir dans le contexte de l'époque c'est ce que j'avais fait sur Jérémy et Ézéchiel et donc c'est vrai que dans le contexte de l'époque c'est la montée et le développement des décadéens de l'empire néo-babylonien et donc là il annonce que ça ne sera pas éternel et qu'ils vont être battus eux-mêmes et effectivement ça va se passer à partir de 540 avec la révolte des Perses et des Medes contre les babyloniens et la montée de Cyrus c'est étonnement raison et Abraham Anel qui est un politique qui est un homme qui a vécu dans l'entourage de la cour d'Espagne et qui subit qui subit la chose la plus tragique pour lui qui est l'expulsion des juifs d'Espagne il a cette approche politique il dit ça aussi c'est un mauvais moment à passer en quelque sorte nous avons traversé un drame avec l'expulsion des juifs d'Espagne mais là aussi c'est pas éternel on retrouve la formule autre raison la moed il y a d'autres choses qui se passeront et c'est intéressant de voir qu'Abravanel a cette approche-là très liée au contexte politique je peux ajouter quelque chose Pierre la semaine dernière pour ceux qui étaient là avec la présentation par Bernard Horace on a parlé du Messie et donc Abraham Anel avait une place de choix et on a vu comment l'idée du Messie a parcouru parfois de manière complexe le monde du et on a posé les questions d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est le Messie alors la chose qui a fait l'unanimité la semaine dernière c'est que très certainement l'idée du Messie a fait vivre le peuple juif mais qu'est-ce que le Messie on est resté sur cette interrogation pour ce qu'il en est aujourd'hui voilà Pierre c'est la liaison avec ce qui a été fait la semaine dernière je suis content de voir que vous avez résolu le problème ah non 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 pas du tout pas du tout parce que l'idée du Messie c'est pas le Messie oui bien évidemment c'est un grand sujet donc vous voyez effectivement c'est voilà c'est ce texte-là comme bien expliqué Raphaël il y en a une interprétation prosoïque politique par Abraham Waddell qui va dans tout le texte d'ailleurs c'est ce que dit Michael Fishbane qui va dans tout le texte tout le texte de Habakkuk une prophétie continue qui permet de tout expliquer toute l'histoire qui va venir ou alors on a une interprétation disons plus métaphysique plus philosophique celle de l'Agmara qui dit voilà on réduit les principes de la Torah à un principe vivre par la foi et la foi conçue comme confiance c'est ça que ça veut dire mon ato c'est ici la confiance on attend et c'est lié à la phrase d'avant même si ça tarde attendez donc on a à peu près couvert les thèmes principaux à mon avis assez important dans la deuxième partie et maintenant on va passer à la troisième partie alors j'ai mis un exergue de cette troisième partie qui vous rappelait la phtara de Shavuot une phrase tirée de l'échelle non pas de son commentaire sur les prophètes mais God in search of man l'homme je ne sais pas comment on s'appelle de Dieu Dieu à la recherche de l'homme Dieu en quête de l'homme c'est la tradition française et voilà ce que dit Heschel dans la Bible nous sommes confrontés avec une affirmation des prophètes qui revendiquent pouvoir transmettre la volonté de Dieu un fait qui est dominé l'histoire d'Israël ainsi que nous approchons la Bible nous ne discutons pas d'un principe d'une idée générale d'une possibilité métaphysique mais d'actes prophétiques spécifiques qui selon la Bible ont eu lieu durant la vie du peuple d'Israël entre l'époque de Moïse et celle de Malachie donc on va voir comment ce texte-là va nous permettre de mieux comprendre cette troisième partie qui je vous rappelle est structurée à la fois comme un psaume et en même temps à l'intérieur de cette entre les deux la première la dernière phrase qui sont des phrases typiques de psaume il y a plusieurs parties dont j'ai évoqué avant une partie qui est notamment à l'arrivée une partie quasi mythologique et on va voir comment les rabbins vont essayer de récupérer cette partie mythologique qui renvoient à des dieux chaldéens des choses qui sont normalement God forbid comme on dit en anglais tout à fait pas cachère alors la première phrase de la troisième partie c'est Tefilah al-chabakouk anavi al-shigyonot donc ceci la prière de Habakouk le prophète al-shigyonot c'est le mode des shigyonot on ne sait pas très bien ce que c'est c'est un mode de quantilation mais qui est évoqué dans un autre dans des psaumes alors alors voilà ce que dit Rashi c'est intéressant Rashi prie selon Rashi Habakouk prie pour demander le pardon de Dieu parce qu'il a parlé comme un rebelle tout ce qu'on vient de lire avant sur les hommes qui sont comme les poissons de la mer comment peut-on dire que Dieu qui a créé l'homme à son image a créé mais les hommes comme les poissons de la mer et que c'est le méchant qui vient les ramasser avec son filet ça c'est presque en blasphème comment peut-on dire aussi que la loi est paralysée le verset 1.4 et le droit ne se manifeste depuis jamais où est la providence ou comment peut-on dire que le méchant circonvient le juste aussi ne rend-t-on que des sentences perverses il n'y a pas de justice je reprends la phrase pourquoi tout rendu les hommes pareil aux poissons de la mer aux reptiles qui n'ont pas de maître selon Rachi Rabakouk a critiqué les standards de la justice divine et c'est pour ça qu'il fait une teufila il fait une prière en quelque sorte pour se faire pardonner parce qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire alors la deuxième phrase de la troisième partie et après je vais demander à Tony de lire la suite Rappelez-vous la séance précédente on avait discuté de Yirat Shamaim la crainte de Dieu qui est pour beaucoup le concept et même pour Echel dans God in Search of Man c'est le concept fondamental du judaïsme Yirat Shamaim donc on a ici le terme Yirat Shamaim j'ai eu peur alors il dit c'est encore une phrase très difficile c'est encore une phrase ton oeuvre dans le cadre des années fait la surgir au cours des années alors là c'est difficile mais au milieu de la colère Rahem qui score souviens-toi de la miséricorde donc dans la colère souviens-toi de la miséricorde pas facile à comprendre c'est voilà et donc alors voilà ce que dit Echel là-dessus pour commenter un peu ce texte c'est pas directement un commentaire sur le texte que je viens de lire mais on retrouve ça dans un chapitre consacré à la colère de Dieu dans le livre les prophètes donc j'ai repris ce passage alors voilà ce que dit Echel c'est là le mystérieux paradoxe de la foi hybraïque le très sage et le tout puissant peut changer un mot qu'il proclame l'homme a le pouvoir de modifier son dessein il a fallu que Jérémie apprenne que Dieu est plus grand que ses décisions la colère du Seigneur est instrumentale hypothétique conditionnelle et soumise à sa volonté que le peuple modifie sa ligne de conduite et la colère disparaîtra loin d'être une expression de vindicte pétulante le message de colère est un appel au repentir et à être sauvé le message de la colère est un message d'annulation de la colère ce n'est pas l'expression d'une excitation irrationnelle soudaine et instinctive mais une réaction libre et délibérée de la justice de Dieu et qui est faux à ce qui est faux et mauvais malgré toute son intensité elle peut être évitée par la prière la contingence de la colère est dramatisée dans l'histoire du prophète Jonas donc cette idée de la colère qui peut être contenue en quelque sorte ou évitée on a déjà cette idée dans cette phrase dans ta colère souviens-toi c'est un futur souviens-toi à l'avenir de la miséricorde de la pitié à la clémence voilà donc donc je sais pas pourquoi c'est ici c'est l'histoire que la réponse viendra sûrement on l'a déjà discuté on l'a déjà lu donc c'est une erreur de placement donc le livre de Habakkuk se termine par une vision une prière et le prophète voit l'avenir au présent et envoie des images tirées de la nature pour les symboliser l'histoire la grande théophanie c'est-à-dire l'arrivée de Dieu est arrivée Dieu arrive sur un char de victoire sa gloire couvre les cieux et la terre est pleine de louanges mais son apparence est effrayante il est précédé par la maladie subi de près par la peste il avance sur la terre avec indignation foulant aux pieds l'endation avec colère il vient pour le salut de son peuple de son loin pour écraser la tête de la maison des méchants qui se réjouissent de dévorer les pauvres en secret et la consternation s'empare du prophète alors là pour donner un peu le goût comme dirait Tony je vais lui demander de lire les passages ou voilà voilà tu veux lire peut-être le verset 16 du dernier chapitre c'est ça ? non mais non je préférais enfin j'avais mis le plus à partir du verset verset 3 du chapitre 3 oui d'accord oui tu lis la suite tu continues et pour on va lire pratiquement tout le reste parce que c'est du point de vue je dirais poétique du point de vue littéraire c'est très fort puis c'est à l'Aftara qu'on lit à à Chavois donc pour avoir un peu le goût de ce que ça dit d'accord on commentera on a lu le début du 2 mais je reviens voilà d'accord c'est ça donc on a vu j'ai entendu ton message et j'ai été pris de crainte l'oeuvre que tu as projetée Seigneur fais la surgir au cours des années au cours des années fais la connaître mais au milieu de la colère souviens-toi de ta clémence l'éternel savance de Théman le Saint du Mont excusez-moi Mont Paran Paran c'est là sa grandeur se répand sur les cieux et sa gloire je prends une seconde simplement je m'excuse alors là il y a des commentateurs Paran et du Théman le Théman c'est donc le Yémen du Sud et Paran c'est Paran c'est Seir donc les commentateurs vont interpréter tout ça comme une évocation du Sinai et du rapport à Esaü donc là on pourrait passer du temps là-dessus mais je veux simplement vous le signaler alors on continue après sa splendeur se répand sur les cieux et sa gloire remplit la terre c'est un éclat éblouissant comme la lumière des rayons jaillissent de ses côtés et servent de voile à sa grandeur devant lui marche la peste et la fièvre brûlante suit ses pas il se lève et la terre vacille il regarde et fait sursauter les peuples les antiques montagnes éclatent les collines éternelles s'affaissent montagnes et collines qui sont ses routes séculaires je vois les huttes de Kouchane ployées sous le malheur et frissonnées des tentes du pays de Madiane est-ce contre les fleuves que s'irrite l'éternel au fleuve quand veut la colère est-ce à la mer excusez-moi est-ce à la mer que ton courroux s'adresse quand tu t'avances avec les coursiers avec tes coursiers sur tes chars de victoire ton arc se montre à nu les serments sont des traits lancés par ton verbe c'est hélas la terre s'ouvrant livre passage à des fleuves à ton aspect elle tremble les montagnes les eaux roulent impétueuses l'abîme fait retentir sa voix élève ses vagues jusqu'au ciel le soleil la lune s'arrête dans leur orbite à la lumière de tes traits qui volent à la clarté fulgurante de la lance dans la fureur tu piétines la terre dans ton courroux tu broies les nations tu marches au secours de ton peuple au secours de ton élu tu abats les sommités dans la maison du méchant tu abats les sommités dans la maison du méchant de la base au sommet tu la excusez-moi tu la démolis c'est là tu transperces avec leurs propres traits ces premiers dignitaires qui s'élancent comme l'ouragan pour me perdre il triomphe déjà content dévorer le faible dans l'ombre tu foules la mer avec tes cheveux les grandes vagues les grandes vagues à mon soleil j'ai entendu arrête arrête on s'arrête parce que là après ça on a une autre partie qui est assez courte mais là jusqu'à présent ce qu'on a vu c'est en fait une description quasi mythologique de Dieu qui arrive sur son char avec la peste la pestilence et Dieu Dieu arrive dans la tempête et cet cet avènement de Dieu n'est pas produit dans un oracle mais constitue une réponse de manière très littéraire très imagée et qui renvoie à toute une littérature et c'est là que c'est intéressant de voir Michael Fishbane je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails mais Michael Fishbane fait vraiment une exégèse en montrant le rapport de cette littérature avec un certain nombre de littératures des Chaldéens il y a des noms de dieux qui apparaissent Dieu est assis sur un siège au-dessus de la justice on trouve ça dans d'autres mythologies et il y a le thème de l'eau Dieu apparaît comme en train de se battre avec l'eau c'est vraiment un autre motif mythique qu'on trouve souvent dans l'écriture dans les textes et qui est lié au rôle de Dieu dans la création la séparation de l'eau de la terre dans la Genèse et puis l'histoire de l'Exode avec le passage de la mer Rouge la victoire de Dieu sur les eaux et sur les eaux du chaos sert de prototype aux victoires qui vont suivre voilà et il y a des parallèles avec le psaume 74 voilà donc voilà j'ai simplement voulu simplement évoquer ça pour montrer que ce texte là il faut le prendre au premier degré alors on a toujours l'habitude de lire ça de manière imagée c'est une image mais dans l'époque à l'époque c'est quelque chose qui résonne chez les gens il y a toute toute une mythologie chaldéenne qui existe encore et que bon ça leur parle voilà donc maintenant après ce passage disons très imagé il y a la troisième partie dans laquelle Rabakouk accepte et réalise et accepte le mystère de la colère divine et il sait que c'est un instrument nécessaire à la rédemption et dans ce texte là il dit colère souviens-toi de la miséricorde de ce qu'on vient de dire avant mais le prophète tremble mais il a aussi le pouvoir de s'attendre au Seigneur cependant la profondeur de son expérience est plus profonde que sa confiance et sa foi ce quoi le prophète fait face ce n'est pas sa propre foi il fait face à Dieu sentir le Dieu vivant c'est la ressentir la sensation et une sensation de joie voilà je cite Echelle ici le monde peut être lugubre la colère peut transformer les jardins en désert pourtant le prophète se réjouirait dans le Seigneur ceci semble-t-il est la réponse personnelle de Habakuk à la vision je vais demander à Tony de lire la fin de la section d'accord c'est ça alors c'est Habakuk qui parle c'est ça une langueur s'empare de mes os je m'affaisse sur moi-même puis-je en effet rester calme devant ce jour de malheur qui va se lever sur un peuple pour le décimer c'est qu'on ne verra pas fleurir le figuier ni les vignes donner des fruits l'olivier refusera son produit et les champs leur tribu nourricier plus de brebis au bercail plus de bœuf dans les étables et cependant moi grâce à l'éternel je retrouverai le bonheur je me délecterai en Dieu qui me protège Dieu mon Seigneur est ma force il rend mes pieds agiles comme ceux des biches il me fait cheminer sur les hauteurs voilà donc voilà c'est la fin c'est la fin c'est la conclusion donc Habakkuk il termine avec une foi renouvelée en quelque sorte il attendait il attendait que Dieu le réponde Dieu lui répond j'envoie les caldéens et finalement ils arrivent et ils arrivent mais Dieu vient lui-même après pour les détruire il vient sous une forme terrifiante sous la forme d'un dieu mythologique arrivant sur son chariot avec des éclairs de la poudre il y a même un texte à un moment un passage où il dit les éclairs sortent de sa main ils envoient et donc ça c'est encore une fois une référence à des déités mythologiques et mais après on retourne à une thématique disons plus plus classique dans le judaïsme aujourd'hui c'est-à-dire la conférence il va se retrouver il va se retrouver dans je vous délecterai en Dieu qui me protège alors voilà ce que voilà ce que dit pour conclure je vais terminer avec je cite Michael Fishbane dans son commentaire qui dit que donc on a vu qu'il y avait différents styles du livre il y avait un style de psaume un style épique un style de supplication des références historiques il y a plusieurs styles qui se mélangent et voilà ce que dit Fishbane malgré la diversité des styles du livre il y a suffisamment de cohérence entre ces parties pour justifier l'affirmation de Don d'Isaac Abravanel que l'oeuvre constitue une prophétie du début à la fin du début du livre à sa fin ainsi les nombreuses complètes du chapitre conduisent le prophète à exiger la réponse de Dieu qui se présente sous la forme d'une prophétie au chapitre 2 le chapitre 3 envisage l'avènement tant attendu de Dieu contre ses ennemis il se termine par une confiance renouvelée dans la délivrance de Dieu cette confiance résout la forte tension théologique avec laquelle s'ouvre le livre Dieu est farouchement critiqué pour avoir toléré le mal de l'ennemi et maintenant après que le prophète ait affirmé sa foi et ses déterminations à supporter l'étendure à venir Habakkuk exulte dans sa nouvelle confiance en Dieu et sa conviction que Dieu jugera la terre avec justice la première parole de confiance rapide et relativement facile au début de Habakkuk Dieu le 2-4 qu'on a dû Dieu attend et maintenant remplacé par une vision impressionnante du jugement et de l'appui voilà ma première partie je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la deuxième en tout cas je ne sais pas je vais vous laisser peut-être une minute là pour il est 11h15 Pierre il faut quand même qu'on puisse respirer tout ce que tu as apporté si on ne peut pas finir tout ton programme un jour on continuera voilà la question provocante sur laquelle je vais juste ouvrir cet échange comme la semaine dernière est-ce que Habakkuk peut nous parler et peut nous servir aujourd'hui voilà vous avez la parole je dois répondre non non à tout le monde la question est posée à tout le monde à tous nos amis qui sont là alors laissons le temps de de digérer tout ce que tu as dit Robert demande la parole Robert Madeleine j'espère on m'entend là vas-y Robert on passera la parole ensuite à Madeleine vas-y Robert d'abord je remercie beaucoup nous remercions beaucoup Pierre parce que c'est un exposé remarquable sur un prophète qu'on ne connaît pas la plupart d'entre nous en tout cas moi personnellement et ça donne envie déjà de le relire de bout en bout alors moi ce que je retiens surtout c'est que l'essentiel de du texte de Habakkuk c'est une fois de plus une théodicée la théodicée c'est l'interrogation parfois même la mise en accusation de Dieu concernant l'absence de justice dans ce monde et son absence d'intervention par rapport aux injustices qui sont commises et de ce point de vue là la théodicée comme vous le savez a rebondi et comment aurait-il pu en être autrement à la suite de la Shoah comment Dieu a laissé faire cela comment était-il possible que Dieu laisse faire ce qui s'est passé et il y a eu plusieurs réponses mais une que je retiens qui a été exprimée par plusieurs je sais je sais je ne sais pas c'est en fait une propriété attribuée à Dieu une des propriétés à savoir la toute puissance n'a pas fonctionné pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné on peut s'interroger là-dessus mais une des interprétations possibles c'est qu'elle n'a pas fonctionné par la volonté même de Dieu qui s'est retiré on est à nouveau dans le Tsim Tsum Dieu s'est retiré et est devenu aussi humble que le plus humble des hommes à accompagner les hommes dans leur malheur et accompagner son peuple dans le malheur voilà l'interprétation qui était proposée mais à Bacouk en tout cas ce que j'ai retenu de la présentation de Pierre c'est que comme tous les autres prophètes bien sûr mais là de façon très forte il il ne s'élève pas seulement contre l'injustice dans ce monde il exhorte son peuple à suivre la voie de la justice malgré tout malgré cela en disant que la rédemption si rédemption il y a proviendra justement du fait que son peuple le peuple de Dieu le peuple d'Israël réempruntera la voie de la justice et effectivement on retrouve peut-être là aussi quelque chose qui a été proposé affirmé par Echelle et je trouve que le rapprochement proposé par Pierre entre Abba Kouk et Echelle est tout à fait remarquable à cet égard voilà donc en fait l'exhortation de Abba Kouk et aussi de Echelle c'est justice justice tu poursuivras vous connaissez la traduction en hébreu tzedek 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 en gros s'il fallait résumer ça en quelques mots ce que je retiens de cette présentation merci Robert Madeleine un grand merci à Robert je ne connaissais pas Abba Kouk merci à Pierre à Pierre bien sûr c'est vraiment tellement riche mais on en revient toujours aux mêmes questions si on veut par notre comportement à nos juifs peut-être nous ferons vénir le Messie et la gloire de Dieu et la justice nous devons être un exemple pour les nations nous devons les éclairer et ce n'est pas en critiquant et en posant des questions auxquelles on ne peut pas répondre elles sont au-dessus de nous mais en nous comportant avec le plus de justice possible le plus de charité et beaucoup de fraternité et je crois c'est aujourd'hui tellement nécessaire notamment en Israël si nous voulons garder notre pays voilà merci merci Madeleine d'autres remarques d'autres paroles je me permets de dire quelque chose vous vous souvenez dans le chapitre chez Mott le début de l'exode quand Moïse s'entend dire va et libère ton peuple qui crie il va à la rencontre de Pharaon et vous vous souvenez les diplés bien sûr et pourquoi pourquoi les diplés parce que Dieu lui a dit va je vais te libérer qu'est-ce qui se passe et on apprend que Dieu en même temps qu'il dit à Moïse va sauver ton peuple endurcit la nuque de Pharaon pourquoi pourquoi il endurcit la nuque de Pharaon je trouve un écho dans ce déploiement de Rabakou je suis toujours face à la même question qu'est-ce qu'on entend dans ce fait que je vais amener le malheur et de ce malheur que tu vas subir quelque chose viendra donc je ne fais que redoubler les remarques qu'on a déjà entendues que vous avez déjà dites peut-on aller plus loin c'est ma question je trouve ce que je peux dire que c'est une bonne question oui c'est que Rabakou il pose des questions des vraies questions bon la réponse des rabbins c'est c'est un peu disons je n'arrive pas encore à caractériser complètement cette manière de répondre bon quand même on ne cite qu'en fait le texte la troisième partie dans la liturgie sauf la discussion de l'agmara de Rabakot où on essaie de reprendre la phrase comme quoi il y a un seul principe de la Torah c'est vivre l'homme vivra par sa foi ce que ce que nous avons devant nous ce que nous avons présent à la conscience immédiate de quelqu'un d'un fidèle non pas lambda d'un fidèle carrément plus plus éduqué c'est ce chapitre 3 de Rabakou dans le jour de Shavuot où Rabakou réaffirme en quelque sorte sa confiance en Dieu et Dieu apparaît comme une déité qui arrive qui va se sauver qui va détruire les méchants etc sur son char les questions qui sont posées dans les deux premières sections elles n'apparaissent pas je ne pense pas que personne ici même moi avant de l'avoir l'une je n'ai jamais entendu parler de ça et même quand on regarde les commentaires j'ai cité celui de Rachid celui de Rachid c'est dire la troisième partie c'est une expiation en quelque sorte la teufila de Rabakou c'est qu'il a posé des questions qu'il n'aurait pas dû poser et donc il fait une prière pour demander à Dieu et effectivement à ce moment là il est rassuré Dieu va arriver il va détruire les méchants et la foi de Rabakou qui est rétablie est-ce qu'on ne peut pas dire Pierre quand même que la majeure partie de Job c'est ça quand même même si Job ça se passe bien évidemment mais c'est évident que Job ça fait penser à Job la grande différence avec Job c'est que Job c'est un individu c'est un homme qui perd tout sa femme ses enfants c'est bien là c'est le peuple d'Israël qui va être détruit et qui va être détruit par un peuple qui est plus en quelque sorte plus méchant que lui les fautes qu'il a commises on ne sait pas quoi il n'y a pas de Dieu ne dit pas ce qu'il a fait comme faute pour être puni c'est ce qu'il dit je vous enverrai les Chaldéens et ils vont vous détruire c'est la grande différence entre Job et Habakouk c'est vrai que évidemment ça fait penser à Job David David oui Tony pose une question évidemment très dérangeante et très difficile mais est-ce que c'est une hypothèse est-ce qu'on ne pourrait pas dire que plutôt que de traduire Dieu a endurci le cœur du Pharaon Dieu n'a pas empêché que le cœur du Pharaon se durcisse car si on prend cette hypothèse on comprend alors que s'il avait empêché le cœur de Pharaon de se durcir et bien Pharaon serait sorti comme un héros de cette histoire au fond quelqu'un vient lui dire et bien libère mon peuple il dit mais très bien prenez-le sortez sortez en paix et c'est précisément en quelque sorte pour rendre l'histoire édifiante pour rendre l'histoire signifiante plutôt que nous avons cet épisode voilà je propose cette hypothèse elle est sur la table oui la différence je dirais c'est c'est que dans le cas de Habakkuk c'est une une thématique qui est datée historiquement je ne vais pas dire que la sortie d'Egypte n'ait pas eu lieu que le Pharaon toutes ces discussions mais disons on n'a pas de références historiques par contre l'abus du Connozor les conquêtes des Chaldéens tout ça on sait on sait que historiquement ça existait et donc Habakkuk il annonce comme Jérémie des malheurs à venir et la la pensée rabbinique c'est de dire les malheurs qui vous arrivent c'est parce que vous avez commis l'iniquité vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et Dieu dit dans Habakkuk il dit je vous envoie les Chaldéens parce que la première question que Habakkuk pose pourquoi il y a tant d'iniquité dans le monde où nous vivons pourquoi il n'y a pas de justice pourquoi les les sentences sont perverses il ne parle pas des sentences des Chaldéens il parle des sentences dans le peuple juif à ce moment là et Dieu lui répond je vous envoie les Chaldéens c'est quand même autre chose une autre réponse alors là la sortie d'Égypte c'est une autre approche c'est-à-dire Dieu le peuple il a déjà un esclavage il va sortir d'Égypte alors pourquoi Dieu va endurcir le cœur du Pharaon le peuple à ce moment là il n'a pas commis de faute il a contrairement il va être libéré il devait être libéré mais il n'a pas commis de faute en quelque sorte peut-être que dans les commentateurs il faudrait regarder de près et ça je n'ai pas en tête ou je n'ai pas la référence ce que disent les commentateurs sur le fait que Dieu ait endurci le cœur du Pharaon je suis sûr qu'il y a de telles choses à dire là-dessus il faudra regarder ce que disent les commentateurs on va voir s'il n'y a pas effectivement une notion de culpabilité du peuple par ailleurs qui n'apparaît pas évidemment dans le texte au premier niveau mais que les commentateurs ont pu imaginer ont pu trouver vous savez on a parlé souvent on a évoqué le nom de Hans Jonas qui a traversé la Shoah et qui s'est posé la question mais après ce qui s'est passé peut-on croire encore croire en dur encore et bon avec une logique discutable ou pas il dit bon ou bien il savait il n'a rien fait alors je ne veux pas je ne veux pas de ça ou bien il ne savait pas bon ce n'est pas terrible ou bien il savait quand même tout ça et il a laissé faire alors voilà les questions posées par Jonas tu as parlé des rabbins en général je n'aime pas le en général soyons un peu plus à l'écoute de ce qui se fait dans le monde orthodoxe j'entends bien et quand on pose on le fait souvent contre même chez les orthodoxes la question qu'est-ce qui s'est basé à Auschwitz que peut-on en dire et j'ai entendu très des talmudistes voilà que j'estime infiniment la chose posée autrement d'abord factuellement il y a eu au sein des déportés enfin ceux qui étaient dans les camps de la mort il y a eu peut-être pas beaucoup pas nombreux qui jusqu'au bout ont manifesté leur confiance leur émouna soit mais combien c'est une autre question et puis il y a autour de ça l'idée que c'est de cette confiance cette émouna cette foi cette émouna avant qu'ils ont tenu ce petit nombre ce petit nombre et donc pour eux ça conforte l'idée de cette émouna l'existence ou la non-existence ne se pose pas en ces termes qui se pose comme tu dis dans cette émouna ayez l'émouna et vous pourrez vivre n'en pense ce qu'on veut mais je mets de nouveau sur la table la complexité des réponses pensez à le fameux le fameux témoignat du rabbin Offry dans le dans les camps de Covenot il a survécu lui et il rapportait ces choses-là bon qui pour dans le camp les les futurs morts venant voir le rabbin Offry demandant est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux dire ça c'est un témoignage chacun en fait ce qu'il veut mais sur la factualité si j'ose dire il y a dans cette confiance dont les orthodoxes comme on dit des orthodoxes convoquent leur foi ou leur croyance ou leur espérance voilà ce qui est dit cela dit j'ajoute on connaît peu ou on parle peu d'Ernest Bloch sur son grand livre qui s'appelle le principe espérance faudrait un jour en parler et Bloch se considère comme un athée mais il écrit un très gros livre sur ce qu'est le principe espérance là nous nous mettons sur le côté oui un jour peut-être on demandera à quelqu'un de nous parler de Bloch oui ben non mais moi ce que je voulais faire peut-être je le ferai une autre fois mais reprendre les grands thèmes sur la prophétie de Echelle et de le lier un petit peu à cette discussion sur Abaco parce que c'est certain que cette question là sur Auschwitz et tout ça c'est présent chez Echelle permanent c'est pour ça que je vous ai lu ce texte au début je suis un tison arraché au feu c'est quelqu'un qui a bien vécu tout ça c'est bien lui il a réussi à quitter la pole oui trois semaines avant l'invasion ses trois sœurs qui sont restées ont été tuées par les nazis il a une sœur qui était à Londres qui a survécu c'est tout donc toute sa vie il a été marqué par ces questions là et donc je vais essayer de trouver la phrase voilà voilà ce qu'il dit Echelle par rapport à la question que que vous que tu soulèves il dit voilà nous savions que repousser Dieu reviendrait à continuer nous avons vécu dans un monde civilisé riche en confiance et en attente puis nous sommes tous morts condamnés à mourir en enfer maintenant nous vivons en enfer notre vie actuelle et notre vie après la mort et il dit encore nous n'avons pas blasphémé nous avons construit notre peuple ne s'est pas éloigné de Dieu au contraire à ce moment de l'histoire nous avons vu le début d'un nouvel éveil l'émergence d'un nouveau souci une théologie du Dieu vivant échapper au judaïsme laisse en place laisse en place de plus en plus un nouvel attachement à une redécouverte de notre héritage et comment est-ce que il reprend ça dans sa théologie c'est à travers cette idée que ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui a vécu la Shoah et qui écrit ça c'est que Dieu est à la recherche de l'homme je cite je ne vais pas me faire l'apologète de ça mais c'est sa réponse et que le Dieu abstrait des philosophes ne répond pas à cette à cette cette demande et voilà ce qu'il dit aussi il crut voir une main levée non Robert c'est pas toi qui as levé la main non non d'accord voilà ce qui je ne sais pas on t'écoute Dieu à la recherche de l'homme ça c'est tiré des bâtisseurs du temps dans lequel il dit dans la confusion spirituelle des cent dernières années la plupart d'entre nous n'ont jeté qu'un regard de mépris sur l'incomparable beauté de nos pauvres vieilles familles nous mesurions les mérites de Berditchev et de guerre les deux des dynasties chassidiques selon les canons de Paris ou de Heidelberg aveuglés par les lumières des grandes capitales nous avions perdu parfois le regard intérieur ces dernières années cependant s'est éveillé la nostalgie d'une harmonie entre le présent et le passé nos positions en passé qu'avait fait naître la escala s'est convertie en un désir de synthèse un monde a disparu tout ce qui reste est un sanctuaire caché au royaume de l'esprit nous les hommes de ma génération nous en détenons encore la clé nous ne vivons pas dans un vide nous avons conscience d'être impliqués dans une histoire qui transcende les intérêts et la gloire des dynasties et des empires nous avons été appelés et nous ne pouvons pas l'oublier à dérouler le cours de l'histoire éternelle il se faudra encore quelques minutes je vais encore parler je m'excuse d'occuper la parole mais je veux revenir sur une question moins lancinante que toutes les questions métaphysiques qu'on a posées avec beaucoup d'intensité c'est la manière d'utiliser l'histoire on en parle beaucoup et pour ma part aussi j'aime beaucoup ce que peut nous apprendre l'histoire mais tu as très bien distingué la lecture mythologique ou historique on dirait et la lecture métaphysique ce que dit Abakouk ou bien d'autres si la lecture historique nous suffit entre guillemets c'est bon on compare d'autres la mythologie il y a cette continuité après ce qu'on peut faire c'est une question pas marginale mais qui est ouverte autrement lecture métaphysique alors là c'est beaucoup plus compliqué ou je dirais l'histoire religieuse l'histoire telle que la voix du verbe voir Rashi par exemple ça c'est plus compliqué tu m'excuses encore c'est encore une question sur la table vas-y Pierre j'ai tout un topo sur l'histoire par rapport à Eichel mais c'est peut-être je simplement j'ai pas le temps de le faire mais je peux évoquer deux trois citations qui nous donneront réfléchir justement tirer des prophètes pour répondre à ce que tu viens de dire les prophètes n'ont jamais enseigné que est-ce que vous le voyez sur l'écran non alors il faut que je repasse comment il faut que je fasse appel de vous attendez je vais le sortir partager l'écran oui normalement ça devrait être là voilà voilà les alors je dis non qu'est-ce qui se passe c'est bon là les prophètes ont généralement enseigné que Dieu et l'histoire ne font qu'un ou que tout ce qui se passe en bas reflète la volonté de Dieu en haut leur vision est celle de l'homme défiant Dieu et de Dieu cherchant l'homme pour se réconcilier avec lui l'histoire est le lieu où Dieu est défié où la justice subit des défaites le dessin de Dieu n'est ni clairement apparent ni traduisible en catégorie rationnelle d'ordre et de dessin il n'y a que des moments où elle se révèle la puissance de Dieu dans l'histoire ne dure pas comme un processus cela se produit lors d'événements extraordinaires il y a une implication et une préoccupation divine une implication dans ce qui est fait pour ce qui est même là où sa puissance est absente sa préoccupation est présente il y a un moment où Dieu a regardé l'univers fait par lui et a dit c'est bon il n'y a pas eu de moment où Dieu aurait pu regarder l'histoire faite par l'homme et dire c'est bien oui je veux ajouter quelque chose oui bien sûr Madeleine je reviens peut-être même à la tour de Babel est-ce qu'il n'y a pas des moments où Dieu lui-même est faible et ne peut pas arrêter il descend pour voir ce que font les hommes et cet orgueil de ces gens qui veulent avoir un nom et oublier tout ce qui était avant eux mais le problème c'est que Dieu va dire je regrette qu'est-ce que ça veut dire regretter dans la bouche de Dieu si ce n'est que Dieu il y a des moments comme dans la Shoah où il est trop faible où il ne peut pas arrêter c'est comme un torrent qui est lancé et qui ne peut pas arrêter c'est dur à dire des choses comme ça surtout quand on n'a pas subi la Shoah mais le problème c'est que ces événements-là lorsqu'on les dit nous remettent nous-mêmes en cause qu'est-ce qu'on a fait pour rester vivant qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ces horreurs qu'est-ce qui s'est passé on n'est pas capable de répondre et ce n'ahamti de Dieu nous amène à ce que Dieu n'est pas omnipotent et que ce livre-arbitre qu'il nous donne à nous on ne l'a pas bien utilisé on est allé au-delà et il n'a pas pu arrêter je ne sais pas mais j'ai l'impression que quand on a la foi en Dieu et bien quand on l'aime on l'aime même avec sa faiblesse c'est horrible à dire ça bien sûr je ne peux pas dire mais c'est terrible c'est terrible parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ces gens-là ont été pourquoi Israël les descendre de ces gens-là pourquoi alors écoutez je vais simplement évoquer un peu une réponse à ça c'est encore à propos de Héchelle parce qu'on a l'idée enfin notre idée alors là évidemment c'est très controversé mais disons simplement je vais exposer un peu la pensée un peu plus en détail la pensée de Héchelle là-dessus on peut être d'accord ou pas d'accord moi je ne suis pas sûr que je sois toujours d'accord mais bon c'est ce qu'il dit donc je vais le citer alors toute cette question qu'on vient de parler de justice de Auschwitz et compagnie ça rendra l'idée que Dieu est un être parfait il ne fait pas de fautes alors évidemment Madeleine a évoqué le Dieu qui demande pardon ça veut dire qu'il s'est trompé si on dit que je me suis trompé donc Dieu n'est pas un être parfait alors voilà ce que dit Héchelle Dieu la notion de Dieu en tentant d'être parfait n'est pas d'origine biblique elle n'est pas le produit de la religion prophétique mais de la philosophie grecque en postulat de raison plutôt qu'une réponse initialement directe et convaincante de l'homme à sa réalité dans le décalogue Dieu ne parle pas de sa perfection mais du fait qu'il a fait des hommes libres des esclaves signifiant un état d'être sans défoniment que la perfection est un terme de louange que nous pouvons prononcer en répondant à notre émotion ce bonhomme pour l'homme le prononcer comme un nom pour son essence signifierait l'évaluer et l'approuver le langage biblique est libre d'une telle prétention qu'il a osé appeler parfait seulement son œuvre Tamim Tamim c'est parfait sa voix dans Samuel et la Torah on ne nous a jamais dit écoute oh Israël Dieu est parfait voilà alors alors là on pourrait élaborer c'est un petit peu le thème aussi qu'a développé Rivonne dans son dernier livre surtout à la fin lorsqu'il discute de la Providence et il montre comment cette idée de perfection alors évidemment on peut toujours accuser les grecs j'aime pas du tout qu'on oppose les crues qui font les grecs disons c'est facile c'est une convention disons alors on renvoie à Platon qui pense que Dieu pense Dieu comme l'image d'une idée et c'est ce que dit je reprends à échelle encore une fois dans les prophètes Dieu pense Dieu comme l'image d'une idée et les prophètes pensent Dieu comme l'image d'une présence personnelle il oppose l'idée de Dieu à une présence pour le prophète Dieu n'était pas un être dont il était convaincu de l'existence de la manière dont une personne est convaincue de l'idéalité d'une idée c'était un être qui était suprêmement réel et incroyablement présent il ne pouvait pas utiliser le langage de l'essence il devait utiliser le langage de la présence ils n'ont pas essayé de le représenter ils ont essayé de le présenter de le rendre présent dans un tel effort seuls des mots de grandeur et d'intensité et non des abstractions peuvent être utiles il y a un monde et il y a Dieu Platon a implanté dans l'esprit occidental la conscience d'idées invisibles éternelles dont le monde visible n'est qu'une copie les prophètes ont placé dans l'esprit occidental la conscience d'un Dieu invisible et éternel dans la volonté duquel le monde visible est une création et il continue je continue c'est toujours cité des prophètes mais pas des mêmes pages la Bible parle dans la langue des hommes elle traite des problèmes de l'homme et ses expressions sont empruntées au vocabulaire du peuple elle n'a pas inventé beaucoup de mots mais elle a donné un nouveau sens au mot qu'elle a emprunté les prophètes ont dû utiliser un langage anthropomorphique pour faire comprendre son être et son anthropomorph et son être non anthropomorphe donc Dieu en quelque sorte c'est un être qui n'est pas comparable à par l'échelle toujours qui n'est pas strictement comparable à l'homme mais les prophètes utilisent un langage qui en langage anthropomorphe c'est la manière d'en parler c'est donc à ce moment là il peut être cruel il peut être plein de rachamim de compassion donc c'est pas le Dieu des philosophes et voilà ce que dit Echel je cite en exergue la phrase de Guy Déségaré de Maïmonide ceux qui croient qu'il y a des attributs essentiels qui s'appliquent aux créateurs s'ils voient que l'existence la vie la puissance la science la volonté devraient comprendre que ces choses ne sauraient être attribuées dans le même sens à lui et à nous et ce que dit et donc vous savez il y a toute cette théorie des attributs négatifs de Dieu etc chez Maïmonide on ne va pas en parler mais Echel renvoie un peu à ça lorsqu'il dit dans les bâtisseurs du temps dans les temps modernes Spinoza a emprunté de nombreux éléments de son système à la philosophie médiévale séparade dit séparade il faut dire Maïmonide en quelque sorte mais aussi d'autres Crescas il a beau en rejeter les préoccupations essentielles sa pensée n'a pas moins poussé à l'extrême certaines tendances inhérentes à cette tradition son intellectualisme aristocratique par exemple l'a mené à distinguer radicalement la piété et la morale populaire de la connaissance spéculative réservée à l'élite Dieu est conçu comme un principe de nécessité mathématique comme une sorte de coquille seul un acte de pensée logique peut établir une relation entre l'homme et Dieu alors ici il n'attaque pas directement Maïmonide si vous voulez il passe par Spinoza il présente Spinoza comme le continuateur de cette tradition je cite philosophie médiévale séparade et dans lequel Dieu est une abstraction et lui évidemment il dit retournons au texte des prophètes retournons au texte où Dieu apparaît comme un être presque humain anthropomorphe voilà et je cite encore je cite Rivan Triget dans son ouvrage récent qui a bien compris tout ça qui développe tout ça à la fin de son livre après avoir discuté de toute la problématique on dirait aujourd'hui la providence divine entre Crescas Gersonide Maïmonide il dit que les milieux traditionnels qui sont restés en marge des spéculations philosophiques donc toutes ces discussions-là pouvaient plus aisément s'accommodier d'un Dieu qui s'informe en se fondant sur certaines tours bibliques et thalmudiques donc voilà c'est les sources bibliques et en quelque sorte Echel est un un précuseur de cette tendance qu'on retrouvera chez des penseurs contemporains comme Moshe Hidel qui est le successeur de Bercham-Scholem qui abandonne l'idée d'un Dieu conçu à la manière des philosophes mais non pas que c'est facile à disons à croire à utiliser mais en se rapportant en texte prenons le texte de la Bible des prophètes au premier degré n'essayons pas de projeter sur ces prophètes une théologie une métaphysique du Moyen-Âge qui ne s'applique pas et ce que dit aussi Ribbon dans les commentaires que j'ai lus c'est que dans les milieux traditionnels disons orthodoxes toute cette métaphysique n'a pas accroché Maïmonide bon ça reste un objet de spéculation pour les intellectuels mais il n'y a pas beaucoup à part le Yigdal qui est un résumé des actes deux fois toute cette philosophie là n'accroche pas l'anthropomorphisme continue et Dieu est toujours perçu dans un rapport presque humain en quelque sorte voilà puisqu'on arrive vers le terme de notre séance il y a deux idées qui me viennent première séance qu'on a faite pour inaugurer le Beth Midrash cette année avec Bernard on s'est posé la question du Messie avec toi on a reposé sous une autre forme la question du Messie si la providence la mort la naissance la semaine prochaine Catherine va se pencher en s'opposant au philosophe grec en particulier sur la question de la mort et je vous dis juste le titre elle sait faire de très beaux titres comme une clarté furtive le sous-titre c'est naître et mourir et elle développe la conception qu'on peut en s'interrogeant sur les textes bibliques et en partie tamudiques et Hassid aussi comment concevoir cette clarté furtive on verra ce qu'elle en dira donc ça ça me réconforte un peu sur malgré la diversité des thèmes et des intervenants j'ai l'impression peut-être j'en rajoute pour faire plaisir aux animateurs du bête-mitrage d'une certaine unité mais qui appelle aussi d'autres développements par exemple la cabale dont Rivonne parle aussi et grâce à tout ce qu'a fait notre notre ami Charles Mopsic il faudrait qu'on revienne et qu'on revisite cette question-là voilà donc je veux je veux finir un peu sur cette note d'ouverture et j'espère que vous nous suivrez dans cette voie il me reste à vous remercier tous et toutes et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec Catherine s'il n'y a pas d'autres questions on va se dire au revoir et chavou à tous à tous c'est